Issue d'une famille bourgeoise protestante, fils de Charles-Yves Grégory, industriel, et de Jacqueline Derour, Pascal Grégory commence sa carrière de comédien, au théâtre puis au cinéma, au milieu des années 1970, après avoir fréquenté le cours Jean Périmony et avoir été auditeur libre au Conservatoire de Paris. A l'écran, il obtient un premier grand rôle, en 1979, dans le film Les Sœurs Bronté, d'André Péchinet, dans lequel il interprète le rôle de Branwell Bronté. Il tient, en 1983, l'un des rôles principaux de Pauline à la plage d'Eric Romer, mais concentre ses activités sur le théâtre. A partir des années 1990, la carrière cinématographique de Pascal Grégory connaît un nouvel essor, avec notamment des rôles dans des films d'Eric Romer, L'Arbre, Le Mère et la Médiathèque, ou de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Il tient alors de nombreux rôles secondaires et principaux au cinéma, tout en restant actif au théâtre, sur les planches. Il obtient notamment un grand succès en interprétant dans La Solitude des Chants de Coton de Bernard-Marie Coltès, dans la mise en scène de Patrice Chéreau qui partage avec lui la vedette de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada